Je ne comprenais pas ça, j'ai vu déjà, à mon match, je l'ai préparé, je ne vais pas tomber dans la provocation, mais ça, de passer un petit peu limite, et je suis un petit peu triste de voir ça sur le terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada Tout avait pourtant très bien commencé une ambiance de fête aux abords des hôtels des joueurs libyens et algériens, qui, il faut le signaler, n'étaient qu'à quelques mètres l'un de l'autre. Une ambiance bon enfant concernant un match décisif pour la qualification à la Cannes 2013 en Afrique du Sud, avec des supporters encourageant leurs équipes respectives avant leur départ au stade. Des joueurs très concentrés avant la rencontre, avec une défense new look, puisque Belkalem était titulaire pour la première fois dans l'axe de la défense des Verts, dans un stade au trois quarts vides. On l'aura compris, coach Vaid opte pour une équipe très défensive, le leitmotiv étant de ne pas prendre de but. Quelques occasions à mettre à l'actif des protégés de Vaid al-Lodzic en début de rencontre, avec Adlène Gediola se retrouvant souvent aux avant-postes, la première occasion franche intervenant à la dixième minute de la première période étant d'ailleurs à mettre à son actif. Belkalem, qui sera vraisemblablement l'homme du match, se signale non seulement par son aisance technique, son assurance en défense, son coffre, mais il est à deux doigts d'ouvrir le score, après un corner de Kadir, à la dix-neuvième minute de jeu. Le match se joue sur un faux rythme avec une domination flagrante des Verts, entrecoupé de fautes très graves des Libyens, qui auraient dû être sanctionnés de manière plus sévère par l'arbitre sénégalais de la rencontre. La première période s'achève sur un score nul et vierge. Les Verts font leur retour sur le terrain sans Kadamuro, remplacé par Tedjar, Mostefa étant repositionné à droite de la défense. L'équipe nationale a du mal dans cette deuxième période, mais après un coaching mené de main de maître par l'entraîneur national, Soudani, entré quelques minutes auparavant, profite d'un superbe travail de Slimani sur le côté gauche. Il inscrit le but de la victoire. Appréciez la fin de deux corps de Sofiane Ferouli, qui met toute la défense libyenne dans le vent. La fin de match est touleuse avec des Libyens très agressifs. Ali Salama, le latéral gauche du club d'El Ahli Ben Razi, s'étant signalé tout au long du match par ses nombreuses agressions sur les joueurs algériens, pète complètement les plombs au coup de sifflet final, en s'en prenant successivement aux joueurs, à l'entraîneur, au staff et aux photographes algériens, provoquant ainsi une bagarre générale. Il faut signaler que les joueurs algériens ont été exemplaires avant, pendant et après la rencontre, ne répondant pas aux nombreuses provocations, ils n'ont fait que se défendre, laissant un gouamère à la victoire. Témoigne l'ambiance mi-figue mi-raisin dans les vestiaires après le match, avec un Raïs Mbolhi, très énervé de la tournure qu'ont pris les événements. Sur le Coran, vous arrêtez de relâcher de moi, c'est nous seuls de nous faire seuls. Il y avait des mecs qui étaient tous seuls avant nous, mais... Attends, arrêtez de nous faire seuls, vous êtes tous seuls de nous faire seuls. Les Verts ont réalisé l'essentiel, prenant non seulement un avantage comptable, mais aussi psychologique. Le match retour à Blida promet d'être tendu avec un Vaidali Lodzic, qui devra revoir son once de départ, puisqu'à cause d'un carton jaune complètement injustifié, le capitaine de l'équipe nationale Mehdi Lahsen sera suspendu au match retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !